Salut, je suis le Père Franck Ayakwa, coordonnateur de l'Apostolat biblique pour l'Afrique et Madagascar au sein de la congrégation de la Société Nouvelle et Divin, Tukou SVD. L'Apostolat biblique fait partie de quatre dimensions autour desquelles les missionnaires, prêtres et frères SVD travaillent dans leur lieu d'apostolat ou de mission. À présent, je travaille ici à Madagascar et notre mission en général consiste dans ce qu'on appelle « Primary Evangelization », ce qui veut dire que la plupart de nos paroisses sont dans des villages et des banlieues et ceci ouvre une énorme possibilité pour le cadre de la vie. À cet effet, l'Apostolat biblique travaille en lien avec cette réalité. Ainsi, nous avons certaines activités qui font marcher cet apostolat. Tout d'abord, l'Apostolat biblique est compris d'une équipe de fidèles laïcs qui travaillent en collaboration avec moi. Nos activités consistent à visiter les différentes paroisses SVD et en dehors. Et là, nous donnons des sessions, des conférences et des retraites à propos de la parole de Dieu aux fidèles. En plus, nous vendons des bibliques aux chrétiens à un prix très bas et parfois partagées gratuitement pour que tous parviennent à posséder une Bible au moins. Cependant, non seulement nous offrons la Bible, mais nous apprenons les chrétiens comment utiliser cette Bible. A cet effet, nous avons formé des communautés de base dans beaucoup de paroisses où des chrétiens se rassemblent pour pratiquer la parole de Dieu et leur expérience de foi. C'est ce qu'on appelle le partage biblique. D'autres activités que nous faisons, c'est d'organiser des journées de Bible pour les jeunes dans les paroisses. Et aussi, nous publions des antiques concernant la Bible et le biblique chaque jour sur la page Facebook de l'apostulat biblique de Madagascar. Alors, je vous invite de visiter cette page. C'est l'apostulat biblique SPD Madagascar. Ces activités vaut pour tous les autres coordonnateurs de l'apostulat biblique dans les différentes provinces, régions et missions en Afrique où la société du verre travaille. Merci. Et que Dieu nous donne sa grâce de mieux comprendre sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...